Donc aujourd'hui on va parler du trading et je précise c'est le forex trading parce qu'il y a plusieurs types de trading. Je reçois beaucoup de messages à propos de ça sur Instagram, du coup j'ai voulu faire cette vidéo pour expliquer un peu c'est quoi le trading, comment ça fonctionne et pour ceux qui veulent se lancer, selon moi, quel est le meilleur moyen de se lancer dans le trading, tu vois. Je vais parler dans tous les détails parce que c'est un truc assez complexe, donc je vais juste donner les bases pour que vous compreniez brièvement qu'est-ce que le trading. Donc avant qu'on commence, abonne-toi déjà, ça c'est la base, si t'es pas abonné, tu rates un truc de ouf. Donc abonne-toi activement à la cloche de notification et tu me mets un gros pouce bleu déjà et maintenant on est parti. Donc qu'est-ce que le forex trading ? Déjà le mot forex, il signifie forex exchange. Donc je vais prendre un petit exemple pour vous expliquer un peu qu'est-ce que le forex exchange. Il y a sûrement certains d'entre vous qui ont déjà voyagé dans d'autres pays. Lorsque vous voyagez dans un autre pays qui n'a pas la même monnaie que le vôtre, lorsque vous arrivez dans ce pays-là, vous devez échanger votre monnaie. Par exemple, si tu voyages de la Côte d'Ivoire à la France, lorsque tu arrives en France, tu vas changer tes francs CFA en euros. Et donc en faisant cet échange-là, tu as déjà participé au forex trading sans même te rendre compte, tu vois. Et donc la plupart des gens connaissent la bourse, les actions, le prix des actions, tout ça. Mais ils ne connaissent pas vraiment qu'est-ce que le forex. Alors que le marché du forex est beaucoup plus grand que celui de la bourse. Le marché du forex vaut plus de 6 trillions de dollars. C'est-à-dire qu'il y a millions, il y a milliards et après il y a des trillions. Et c'est le plus grand marché financier au monde. Donc tout le monde sait c'est quoi la bourse. À la bourse, on vend les actions. Les actions, c'est la valeur d'une compagnie. Par exemple, la valeur d'Apple, la valeur d'Amazon, tout ça ce sont des actions. Mais dans le marché du forex, on mesure la valeur des monnaies. C'est-à-dire la valeur de l'euro, la valeur du dollar, la valeur du franc CFA. Tu vois, donc c'est ça le forex, c'est la valeur des monnaies. Donc prenons un exemple. Disons que tu quittes la Côte d'Ivoire et que tu t'en vas en France. Et que tu quittes avec 100 000 francs CFA. Et lorsque tu arrives en France, tu vas transformer tes CFA en euros. Et on va te donner 150 euros. Maintenant, durant ton voyage, tu as fait tes courses, mais tu n'as pas dépensé les 150 euros. Et que tu reviens maintenant en Côte d'Ivoire. Et que maintenant, tu veux reconvertir tes euros encore en franc CFA. Et lorsque tu vas revenir avec tes 150 euros en Côte d'Ivoire, au lieu qu'on te donne les mêmes 100 000 francs, on peut te donner soit 90 000 francs ou même soit 120 000 francs, tu vois. Et pourquoi ça ? Parce que le marché du forex, il est tout le temps en mouvement. C'est-à-dire que la valeur des monnaies, elle est tout le temps en mouvement. C'est donc de cette manière que les gens font de l'argent avec le marché du forex. Mais la seule différence, c'est qu'au lieu de se déplacer pour aller par exemple en France pour acheter des euros ou aller aux Etats-Unis pour acheter des dollars et les revendre, eh bien ceux qui font le forex de trading, ils le font juste à l'aide de leur téléphone portable. C'est-à-dire qu'il y a des applications qui te permettent d'acheter des devises et ensuite de les revendre. Donc je vais vous expliquer brièvement comment on se fait de l'argent avec le forex. Tu achètes une monnaie à un prix bas et tu le revends à un prix qui est élevé. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et tu le fais à partir de ton téléphone portable. Je dis que c'est simple, mais il y a beaucoup plus de procédés qui viennent en compte. Mais c'est juste brièvement pour que vous compreniez comment ça marche. Tu achètes la monnaie à un prix assez bas et tu le revends à un prix élevé. Tu vois ce que je veux dire ? Et tout se passe à l'aide d'un téléphone portable et de plusieurs applications, de brokers et tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc comment s'y prendre si on veut débuter le forex trading ? Pour débuter dans le forex trading, selon moi, il y a deux options. La première option, c'est de te former en étant autodidacte. C'est-à-dire que tu peux te former grâce aux ressources gratuites qui sont sur Internet, qui sont sur YouTube. Il y a énormément de ressources gratuites. Mais le problème avec cette technique, c'est que ça sera assez compliqué pour toi si tu n'y connais vraiment rien au trading. Car il y a énormément de procédés et de techniques à vraiment comprendre avant de se lancer. Donc ça va être très, très compliqué pour toi si tu veux le faire en étant autodidacte. Mais ce n'est pas impossible. Il y a des personnes qui ont cette qualité-là. Comme moi, par exemple, la plupart des compétences que moi j'ai apprises, je les ai apprises en étant autodidacte. C'est-à-dire grâce aux ressources gratuites qui sont sur Internet. Et j'ai moi-même testé le trading. J'ai appris le trading grâce aux ressources gratuites sur Internet. Mais moi, franchement, personnellement, je n'ai pas accroché au trading. Car c'était un truc qui était assez demandant. Qui me demandait d'être tout le temps sur mon ordinateur ou tout le temps sur mon téléphone. Franchement, c'était assez demandant pour moi. Du coup, j'ai arrêté le trading. Et le truc avec le trading, c'est que c'est un truc qui affecte beaucoup les émotions. Dans le sens où, si tu es une personne qui n'arrive pas vraiment à contrôler ses émotions fortes, je ne te conseille pas de faire le fresh trading. Car vraiment, aujourd'hui, tu peux gagner 100$. Demain, tu vas perdre 500$. Tu vois ce que je veux dire ? Donc franchement, c'est un truc assez risqué. Et tout le monde ne peut pas le faire. Du coup, c'est pour ça que je tiens à préciser que, avant de vous lancer dans un truc comme ça, faites des recherches. Regardez beaucoup de vidéos. Documentez-vous. Et essayez de vraiment savoir ce que c'est avant de savoir si vous pouvez vraiment le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Car chacun se connaît. Chacun connaît ses limites et ses capacités. Moi, franchement, le forest trading, c'était au-dessus de mes capacités émotionnelles. Du coup, j'ai arrêté. Donc ça, c'est la première méthode pour essayer le trading. C'est de le faire en se formant tout seul. Maintenant, la deuxième méthode, c'est de suivre des cours ou des formations ou des coachings de professionnels du trading. Des personnes qui sont professionnelles dans le trading, il y en a vraiment beaucoup qui proposent des coachings et vraiment des formations. Mais faites attention aussi à cette technique car il y a énormément d'arnaques dans ce domaine. Il y a des personnes qui vont se faire passer pour des professionnels de trading qui vont vous vendre des formations. Ils vont juste vous prendre votre argent, vous n'allez rien à prendre. Donc dans ce domaine-là, je vous conseille de vraiment faire attention. Et le conseil que je peux vous donner, c'est qu'avant de mettre de l'argent dans la formation d'une personne, il faut que déjà cette personne-là vous offre une sorte de valeur. Par exemple, tu peux tomber sur la chaîne YouTube d'un gars qui fait du trading. Et grâce à cette vidéo, déjà, tu arrives à avoir quelques notions. Mais tu as l'impression que si tu achètes sa formation, tu peux apprendre beaucoup plus. Et là, je te conseille de le faire. Mais par exemple, si une personne vient te voir sur Instagram et te dit « Ok, je vends des formations sur le trading », tu le connais de nulle part. Franchement, ce n'est pas impossible que tu apprennes quelque chose, mais fais attention et ne confie pas facilement ton argent comme ça à des personnes sur les réseaux sociaux. Car il y a énormément d'arnaqueurs qui profitent de ce business-là pour se faire beaucoup d'argent.